Putain, j'suis vraiment décoiffé. C'est un truc de cinglé. Enfin bref. Salut tout le monde, je m'appelle STLRs. Yeah! Je dois commencer tout de suite en vous disant, bordel que le temps passe vite. C'est un truc de cinglé. Le dernier épisode du Stealthime date d'il y a 4 mois. Vous commenciez à me dire, quand va arriver le prochain Stealthime? Et là je me disais, je sais que ça fait longtemps. Et là quand j'ai vu que ça faisait 4 mois, je me suis dit, bordel! Donc bienvenue dans le Stealthime numéro 10, la série dans laquelle je réponds à vos questions. Si vous voulez me poser des questions pour le prochain Stealthime, ça se fait dans les commentaires ci-dessous et seulement dans les commentaires ci-dessous. Vous écrivez le hashtag Stealthime11 et vous posez votre question. Et vous allez peut-être avoir une chance de passer dans le prochain Stealthime. Donc on commence avec la première question qui nous vient de Fabien. Salut, noble cavalier de fer. J'ai moult questions à te poser. D'accord, cher serviteur. Peu importe qui que t'es. Messager. Messager. Je vais t'appeler Messager. Voilà, excellent. Oui, cher Messager. Quelle a été ta saga de jeu qui t'a le plus marqué dans ta vie? Je dirais Half-Life. Ça, là. Ça, là. Quand j'ai commencé à jouer au premier Half-Life, je me suis rendu jusqu'à Half-Life 2 avec l'épisode 1 et l'épisode 2. C'était... Oh, mon Dieu! Et j'attends l'épisode 3. Pas l'épisode 3, mais en fait, j'attends Half-Life 3. Avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience. Mais je crois que les gens commencent à être découragés. Il a été annoncé, mais je crois que l'équipe est trop occupée avec Steam. Donc ils ne développent plus vraiment de jeu, malheureusement. Que penses-tu de l'évolution du gaming, le e-sport, au niveau des médias? Personnellement, je trouve ça bien. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a énormément de portes qui se sont ouvertes. Il y a énormément de concepteurs qui travaillent sur des jeux qui nous offrent des fois des jeux mauvais, des fois des jeux grandioses. Et même que la plupart des indie games, indie games étant des jeux indépendants, des petites boîtes qui créent des jeux, sont généralement plus cool que des jeux AAA à gros budget. Pas toujours, mais je veux dire, souvent, il y a des... Ils osent, on dirait. Chose que les AAA, souvent, ils vont rester dans le confort. Avec les actionnaires, il faut que ça fasse du pognon, du cash. On reste sur des recettes gagnantes. Et c'est justement les indie games qui vont plutôt innover. Et c'est ce qui fait que, par la suite, les grosses compagnies vont prendre exemple sur les petites compagnies. Et ils vont, après ça, comment je pourrais dire ça, se remonter en disant que c'est eux qui ont inventé ça. Alors qu'ils ont été cherchés chez des petits développeurs. Ou sinon, ils les achètent. Littéralement. Pour pas se faire trop chier. Et sinon, quels sont tes streamers francophones préférés? Streamers, j'écoute pas vraiment Twitch, plutôt YouTube. Mais j'ai déjà répondu à cette question. J'avais dit à peu près tous mes YouTubers préférés français. Donc, je t'invite à aller écouter les autres Steel Time. On en chale avec David. Et de... J'ai une question. C'est très important. Ok. Est-ce que, un jour, tu vas faire une vidéo sur Guitar Hero? Parce que... Oh, je déteste le langage SMS. T'avais déjà dit dans l'une de tes anciennes vidéos que tu adorais Guitar Hero. Avant. Oui, effectivement, t'as dit ancienne. Enfin bref, oui. D'ailleurs, ça fait longtemps que tu suis mes vidéos. parce que oui c'est vrai que j'adore Guitar Hero j'ai même déjà été un très grand joueur de Guitar Hero je les ai à peu près tous possédés je jouais à expert Oh là, je frais c'est une vrai guitare, je frais ce qu'elles reins ! Oui, j'adorerais faire du Guitar Еros sur ma chaîne, mais il y a un petit problème en fait, c'est que tous les musiques qui sont dans Guitar Euro sont protégées par des droits d'auteur donc techniquement, tu peux pas jouer à Guitar Hero sur YouTube au prix d'avoir des ennuis Voilà. Et j'ai pas envie d'avoir des ennuis sur ma chaîne. À moins qu'il faut peut-être demander des accords très spéciaux, très spéciaux, peu importe. Mais je veux dire, je prendrais pas la chance. Peut-être en live sur Twitch, par contre. Ah, tu me donnes une idée. On enchaîne avec la question de Steve, et c'est pas la première fois que je refais cette séquence. Pour la simple bonne raison que j'ai répondu de différentes manières à sa question que je trouve très intéressante, mais tellement que je pourrais en faire un épisode complet, juste là-dessus. Donc, vous allez pouvoir me dire, si vous voulez que j'en fasse, justement, pour vous donner mon avis, qu'est-ce que je pense de tout ça. Ça pourrait faire peut-être quelque chose d'intéressant. Salut, Staters! Est-ce que tu trouves que les Youtubers québécois ont eu un gros boost sur les vues et les abonnements dans les deux dernières années? La réponse, en fait, directe, c'est non. Youtube a évolué, il y a de plus en plus de consommateurs, mais si tu veux réussir, en fait, à réussir sur Youtube, il faut que tu forces un peu plus ton français. Il faut que tu parles un espèce de français de télévision. En France, ça fait très longtemps que c'est des consommateurs d'Internet, ils sont en avance là-dessus, tandis qu'au Québec, on est encore des grands consommateurs de télévision. C'est en train de changer! Mais, malheureusement, si on regarde la plupart des Youtubers qui ont le plus réussi, c'est pas tant des Québécois. Ils restent au Canada, ils restent au Québec, mais je veux dire, tu regardes Nabil, il parle pas vraiment québécois. Tu regardes CB Game, il parle québécois, mais même encore, ça reste assez bien parlé. Tu regardes, par exemple, Madiba, même chose, ça reste quand même assez bien articulé, assez bien parlé, c'est même plus français. Moi, par exemple, je casse mon Québécois. Il faut casser notre Québécois, du vrai Québécois. Ça a de la difficulté à accrocher. Donc, c'est très difficile pour réussir de ce côté-là. Encore une fois, je pourrais en parler très très longtemps, donc je crois que je vais faire un épisode spécial juste là-dessus. On continue avec Dynon. Que pensent tes proches de ta passion pour YouTube? Ils trouvent ça débile ou cool? En fait, tout le monde m'encourage. Ils trouvent ça, en fait, plutôt curieux. Ah, je veux dire, quand tu dis que tu gagnes ta vie avec YouTube, les gens sont comme, « Ah, ouais, hein? Tu réussis à vivre de YouTube? Comment ça marche? Comment ça fonctionne? Je comprends pas! » Mais ils trouvent ça vraiment cool. Je veux dire, c'est sûr qu'il y en a qui trouvent ça un peu, quand ils n'aiment pas vraiment le gaming ou quoi que ce soit, ils se disent, « Ouais, c'est vraiment étrange que tu regardes des gens qui jouent à des jeux vidéo. » Mais ça, je crois que c'est à peu près partout. Je veux dire, même en Amérique, en France, peu importe. C'est le premier jugement qu'on a. C'est pas tant de faire des vidéos sur Internet. C'est plutôt, surtout, du côté gaming, ben, les gens sont comme, « Ok, tu fais juste jouer à des jeux vidéo, dans le fond, mais ils voient pas tout le travail qu'il y a derrière. Tu juges tout de suite, tu le pointes du doigt. » On continue avec Starfire. Très drôle de nom, Facebook. Je savais même pas que c'était possible d'avoir des noms comme ça. Enfin, bref. « Une question rapide avec une question rapide. » « Une question rapide avec une question rapide. » D'accord, ça se dit drôlement, mais bref. « T'as pris combien de temps à faire ton intro et par quel moyen ? » Bise. Donc, en fait, la fameuse massue, c'est fait en 3D avec 3DS Max. Donc, j'ai toujours modélisé, j'ai fait de l'animation, ça fait très, très, très longtemps. Donc, j'ai de l'expérience de ce côté-là. Ça a pris peut-être un après-midi complet, le temps de tout bien préparer, faire l'animation et tout, faire un truc propre, après ça, ajuster tout ça en post-montage, mettre les sons et tout. Donc, voilà. C'est un peu de travail, mais j'aime bien le résultat. On continue avec Jérémy. « Hey, Steele, j'ai une question. Tu étais comment à l'école quand tu étais jeune, au secondaire ? » Côté notes et côté attitudes. Merci. Ça aussi, je pourrais pratiquement faire un épisode spécial. Donc, j'ai été très, très turbulent. Voilà. Donc, j'ai même été dans des classes spéciales. J'aimais toujours faire rire les gens. J'ai toujours été un bouffon à l'école. Mes notes étaient, en général, à chier. Voilà. J'avais toujours la tête ailleurs. D'ailleurs, je fais de la dyslexie. Donc, dyslexie et école, ça va tellement pas bien ensemble. Et pour moi, l'école n'a pas évolué et devrait évoluer. Ils sont encore restés dans les années 50. Ils n'ont pas les bonnes manières. Ça pleure et ça chiale que « Oh mon Dieu, il y a du décrochage de plus en plus. » Et en fait, ils ne regardent pas ce que les jeunes veulent vraiment. Ils n'évoluent pas avec les jeunes. Ils restent avec leurs vieilles méthodes. Et pourtant, il y a tellement plein de manières de rendre ça plus agréable et faire en sorte que les jeunes restent à l'école. Je veux dire, j'apprends presque plus maintenant avec des chaînes YouTube qui parlent de toutes sortes de sujets. Ils feraient une chaîne de mathématiques, bordel, ou de science, ou peu importe. Ils ont l'astuce pour faire en sorte que ça rentre. Ça fait par exemple quelques mois que je n'ai pas écouté la vidéo et je me rappelle de ce qu'ils ont dit. À l'école, le lendemain, je ne m'en rappelle pas. Putain, tellement que ça reste... Je ne sais pas. Ils n'ont pas encore l'astuce. Ils n'ont pas le tour de faire en sorte que ce soit intéressant. Moi, ça ne me rentrait pas dans la tête. L'école, j'avais de la difficulté à mort. Et en fait, surtout, ils vont mettre tous les jeunes dans le même paquet. Je veux dire, ils apprennent tous à la même vitesse. Ils ont tous la même intelligence. Donc, ils vont tous apprendre la même chose. En même temps, je comprends qu'une classe de 30 élèves, tu ne peux pas faire en sorte que chacun puisse apprendre à la vitesse. En fait, oui et non. Ça serait juste différent. Parce que tu regardes par exemple l'école des adultes au Québec. Tu apprends à ta vitesse. Tu arrives là-bas, tu as des cours, tu dois te rendre à telle étape. Il y a quelqu'un qui va peut-être le faire en 3 ans et demi, 4 ans. Toi, tu vas peut-être le faire en 5 ans. Mais tu vas l'atteindre à ton rythme. Donc, ça devrait être un peu modifié parce que chaque personne n'est pas pareille. Manolito, tu touches aussi bien ton public québécois que français. Feras-tu des conventions en France en 2017? Alors, oui, j'aimerais vraiment être invité éventuellement en France, surtout à la Paris Game Week, par exemple. Je sais qu'il y a beaucoup de gens en France qui voudraient me rencontrer. Mais il ne faut pas oublier que ça coûte super cher d'aller en France. Voilà, donc c'est pas ultra accessible. C'est pas comme si je prenais ma bagnole et que je me rendais juste là-bas. Je veux dire, une heure, deux heures de route, voilà, je suis à la convention. Il y a de la préparation, il y a un budget à préparer, tout. Donc, voilà, c'est pas toujours évident, mais oui, j'aimerais ça. Mais on va parler de statistiques rapidement. 65% de mon public est en France, suivi de 23% avec le Canada et la Belgique, la Suisse et la Réunion. Donc, c'est les tops des pays qui me suivent. Alors, la plus grande majorité de mon public est en France. Donc, c'est sûr qu'éventuellement, je veux y aller. Et Mike qui demande, « Salut, Steelers! As-tu des projets secrets pour ta chaîne? Tes vidéos sont toujours de bonne qualité et agréables à regarder. Merci beaucoup! » Alors, est-ce que j'ai des secrets? Alors, approchez, approchez, approchez. Oui, j'ai un secret. En fait, j'ai un projet en début 2017 qui va être fait avec deux amis. Voilà, des YouTubers plus une autre personne. Ça va être un truc IRL. Ça va être une série qui va probablement durer plus de deux mois avec un épisode par semaine. On calcule à peu près comme ça pour parler. C'est en train de se préparer et tout. Je ne peux pas vous en dire plus, mais moi, ça me tient beaucoup à cœur et j'espère que vous allez aimer ça. Donc, si tout fonctionne bien, ça va être début 2017. Si ça ne fonctionne pas, je vais vous dire c'était quoi, en fait. Voilà. Gabriel qui demande, « Quand feras-tu un nouveau court-métrage? » Et en passant, j'adore tes vidéos. Continue comme ça. Merci beaucoup. Alors, les courts-métrages, ça coûte très cher. Ça demande la préparation, du temps, du temps. J'en ai plus vraiment ces temps-ci. Oui, je sais que j'avais dit qu'à peu près à tous les mois, tous les mois et demi, j'en ferais. Mais voilà, le budget ne le permet pas vraiment en ce moment. Je veux continuer d'en faire, mais ce n'est pas vraiment ma priorité. Donc, quand ça va arriver, ça va arriver. De Brian. Steel. Aimes-tu mieux le Pepsi ou le Coca-Cola? Ok, il n'a pas rajouté le rire, mais je trouvais que c'était une question un peu démoniaque. Personnellement, je n'apprécie pas trop le Pepsi. Je veux dire, ça ne me dérange pas s'il y en a. Je veux dire, c'est la seule liqueur que tu as parce que j'aime la liqueur, malheureusement. Et voilà, s'il y a juste du Pepsi, je vais en boire. Mais je préfère de loin le Coca-Cola. Sauf qu'avec le temps, plus que j'en bois, plus que je trouve ça très sucré. Donc, je continue en en boire parce que je trouve ça bon, mais je veux dire, le Coca-Cola plus rapidement. Et là, j'ai découvert un nouveau cola récemment que je trouve, mais putain, tellement bon! C'est le, voilà, c'est le cola 1642. Donc, ce n'est pas un placement de produit, c'est juste que j'en bois beaucoup, en fait, et je trouve ça, j'en bois beaucoup, c'est plutôt cher. C'est vraiment cher. Donc, en fait, si je peux en boire un ou deux par semaine, je suis déjà très heureux. C'est un cola qui est fabriqué à Montréal, tout simplement. Donc, c'est vraiment un produit d'ici. Et au lieu d'utiliser du sucre raffiné, ben, ils vont utiliser du sirop d'érable. Voilà, donc, mais ça ne goûte pas le sirop d'érable, c'est juste que c'est beaucoup moins, en fait, sucré-sucré, ça goûte moins à la raffinerie, j'aurais envie de dire, et je trouve que c'est beaucoup mieux. Et on finit avec deux questions, donc une pierre, deux coups. Florian, ton plus grand rêve, réalisé ou pas? En fait, mon plus grand rêve, ce serait d'avoir une DeLorienne. Donc, c'est... c'est une voiture absolument hallucinante, je l'adore dans tous les sens possibles, donc c'est vraiment une bagnole qui me fait rêver, j'adorerais l'avoir. Et, Luca, penses-tu atteindre le million d'abonnés? Donc, pourquoi j'ai pris ces deux questions qui étaient collées, en fait, un en-dessus de l'autre? Ben, en fait, ça fait partie d'un rêve aussi. J'adorerais, en fait, atteindre le million d'abonnés. Putain, et en fait, c'est réalisable, je vais l'atteindre. Donc, je veux dire, je suis confiant là-dessus. Il y a déjà quelques Québécois qui sont en train de l'atteindre, comme Nabid et CB Game, par exemple, donc qui arrivent très bientôt aux millions d'abonnés. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, je vais l'atteindre si je continue comme ça. Donc, à moins qu'il arrive quoi que ce soit, que YouTube ferme, peu importe, mais si je continue comme je suis là présentement, je vais finir par l'atteindre. Et ça va être un rêve qui va se réaliser. Alors, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, abonne-toi pour ne rien manquer et devenir un fidèle écuyer aussi. Tu peux regarder dans la description, il y a un paquet d'informations. Tu me mets sur Facebook, Twitter et allez visiter mon site web blusterers.com et je voulais remercier tous les gens qui ont posé des questions. Évidemment, j'ai choisi celle qui m'intéressait le plus. Donc, je ne pouvais pas tous vous répondre. Vous avez été plus d'à peu près 250. Ça fait quand même beaucoup de questions. Je vous les avais posées sur Facebook parce que, justement, l'ancienne vidéo est datée d'il y a 4 mois. Donc, les questions commençaient à dater un peu. Je voulais juste faire un petit coup de rafraîchissement. Voilà. Alors, sur ce, tenez-vous bien. Je vous aime. Bye-bye! Bye-bye!